Salut les renards, c'est Foxpie, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de RetroArk dans lequel on va voir comment faire fonctionner l'émulateur Game Boy, c'est parti ! Nous sommes à présent sur RetroArk et la première chose à faire c'est de trouver un cœur Game Boy. Donc je vais dans charger un cœur, je descends ici, télécharger un cœur, donc là ça charge tranquillement et puis on va aller du côté des cœurs Nintendo pour trouver notre cœur Game Boy. Alors on descend chez Nintendo et là on voit ici pour la Game Boy il y a 1, 2, 3, 4, 5, 5 émulateurs. Alors comment choisir un émulateur Game Boy ? Et bien on va aller se renseigner sur la documentation. Il y a un célèbre dicton sur internet qui dit « Il vaut mieux rechercher sur internet 2 heures la solution à son problème plutôt que de regarder 5 minutes la documentation ». Alors vous, vous avez été très malin puisque vous avez recherché un mec dans une vidéo qui regarde la documentation, c'est un petit peu un mix des deux. Donc justement, allez, plongeons-nous dans la doc. Alors j'ai 5 onglets qui sont ouverts ici, chacun correspondant à un cœur Game Boy. Donc on va regarder un petit peu, je suis sur la documentation Libretro et là par exemple je suis sur la documentation du cœur Emux GB. Donc on va descendre et souvent vous avez des tableaux, donc lui par exemple ici, il peut lire les extensions .GB, .bin et .rom. Donc on va descendre et là vous avez un petit tableau de caractéristiques. Moi par exemple, ce que j'attends par rapport à RetroArc, c'est d'avoir des achievements. Et je vois ici sur ce tableau qu'on ne peut pas débloquer de succès avec cet émulateur, donc finalement il ne m'intéresse pas. Je vais fermer l'onglet. Alors deuxième émulateur, il s'appelle TGB Dual. Donc lui, il peut lire les .GB, les .GB, les .SGB et donc je descends. Et lui effectivement, il a par exemple comme option le Restart, le Screenshot, on peut faire des Save State, etc., le Rewind. Et là je vois RetroAchievements, il n'est pas possible, donc on n'a pas de succès avec cet émulateur. Donc il ne m'intéresse pas, je le ferme. Là je suis sur Gambaté. Alors Gambaté, lui il peut lire les .GB, les .GB, les .DMG. Et quand je le descends, lui RetroAchievements est coché. Donc je vais choisir par exemple celui-ci. Alors si on avait étudié les autres, vous pouvez voir également que RetroAchievements est activé. Donc là vous regardez par rapport à ce qui vous intéresse, par rapport aux cheats, s'ils sont activés. Vous voyez ici Native Cheats. Est-ce que vous les voulez ou non ? C'est à vous aussi de regarder par rapport au ROM que vous avez, si ça correspond aux bonnes extensions. Là vous voyez par exemple qu'ici, GearBoy, il lit les .GB, .DMG, .GBC. Et si on descend, il a quand même pas mal de choses qu'il peut faire, notamment le remapping, controls, on voit aussi RetroAchievements. On peut mettre le Game Genie dessus. Donc voilà, c'est à vous de voir. Je vous mettrai les liens de la documentation de chaque cœur dans la description. Et moi je vais retourner sur RetroArc. Et du coup, j'ai décidé de choisir Gambaté. Alors allons sur Gambaté. Donc ça télécharge. Je fais un retour en arrière en appuyant sur le ROM sur ma manette de PS4. Et voilà, on est de retour sur le menu principal. On a notre cœur Game Boy. A partir de maintenant, on va vouloir charger du contenu. Avant de faire ça, je vais tout de même vous remontrer comment on crée une liste de lecture. Donc pour ça, je vais faire Afficher l'interface de bureau. Et puis ici, je vais créer une nouvelle liste de lecture. Et cette liste de lecture, je vais l'appeler Game Boy. Ça, ça nous permet d'éviter d'aller chercher les ROMs dans plein de dossiers, etc. C'est pour gagner du temps. Et donc là ici, je suis dans un dossier où j'ai tous mes jeux Game Boy. Je les mets dans ma liste de lecture. Je fais OK. Et donc voilà, ça y est, j'ai ajouté mes jeux à une liste de lecture. Donc je peux lancer du contenu. Alors où est mon curseur ? Il est là. Donc là, je vais dans Charger du contenu. Liste de lecture. Vous voyez que ma liste de lecture, pardon, Game Boy apparaît. Et je vais lancer, par exemple, Pokémon version rouge France. Donc je le lance. Je choisis Gambaté. Et je fais lancer. Alors je crois, je vais réduire un peu le son. Hop. On va agrandir un petit peu. Mais vous voyez, ça se lance. J'appuie sur Start. Ça passe bien. Donc les boutons marchent bien. Donc voilà, Game Boy se lance. Alors pour quitter le jeu, vous appuyez sur la touche PS si vous avez une manette de PS4. Et vous faites fermer le contenu. Donc je vais remettre RetroArc en plein écran. Et revenir au menu principal. Donc là, vous avez peut-être remarqué que ça n'a pas lancé les achievements. C'est parce que sur la version française de Pokémon et notamment de pas mal de ROM, eh bien, les achievements ne sont pas pris en compte. Donc on va tester en lançant la version US pour voir s'ils s'activent. Retournons dans Charger du contenu, Liste de lecture, Game Boy. Et donc là, j'ai Game Boy Red version USA. Donc je le lance. Je choisis Gambater, Lancer. Et là, vous voyez les achievements actives. Alors il y a un petit bug d'affichage. Mais vous voyez, You have zero of 95 achievements unlocked. Donc ça a bien lancé les achievements. Donc je pourrais en débloquer si jamais j'ai envie de continuer à jouer à Pokémon rouge. Je vais rebaisser le son. Donc voilà. Essayez d'obtenir des ROM US des jeux. Pour pouvoir, si c'est ça qui vous intéresse justement, débloquer des achievements dans les anciens jeux. Il y a une dernière chose que j'aimerais vous montrer. C'est comment remapper les touches. Alors pour ça, on va aller sur Donkey Kong Land. Au passage, on voit que les achievements s'activent. Bon, il y a toujours ce petit bug d'affichage. Mais ils sont là. Je vais enlever le son. Start. Donc les touches marchent très bien. Ça se lance bien. Par contre, là, j'ai un petit souci. C'est que le saut est sur rond. Donc sur ma manette de PS4. Et la roulade est sur croix. Or, je trouve plus instinctif d'avoir le saut sur la touche croix et la roulade sur la touche rond. Donc pour ça, vous appuyez sur le bouton PS. Et vous arrivez dans le menu rapide du jeu. Donc vous descendez. Et vous allez dans Touche. Là ici, ma manette de PS4, c'est celle dans le port 1. Donc je choisis ici. Et là, en fait, avec les boutons gauche et droite des touches directionnelles de la manette, vous allez pouvoir changer ici le mappage. Et donc, là, vous voyez, ma touche croix, elle est associée au bouton B de la Game Boy. Et moi, je veux l'associer au bouton A. Et ma touche rond ici, Circle, elle est associée à A. Je veux l'associer à B. Donc voilà, là, j'échange. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est sauvegarder le mappage pour le jeu. Et on peut même le faire pour le cœur. Donc c'est ce que je vais faire. J'appuie sur PS pour retourner au jeu. Et là, donc, vous ne le voyez peut-être pas. Mais quand j'appuie sur croix, il saute. Et quand j'appuie sur rond, il fait une roulade. Donc ça a bien changé les configurations des touches. Et ça, c'est super cool. Alors la loi m'interdit de vous partager les liens de téléchargement des ROM, autrement dit des jeux. Mais je peux vous donner une petite astuce que vous devez garder secrète. Vous ne l'avez pas eu de moi. C'est que dans la barre de recherche Google, vous tapez télécharger ROM et le nom de votre jeu. Et généralement, vous le trouverez parmi les premiers liens. Mais chut ! Tu vas Pokémon ? Tiens. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode sur RetroArc sur la Game Boy. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker. Et aussi à le partager si vous connaissez des gens que ça peut intéresser. Abonnez-vous à la chaîne. Alors le bouton, il doit être par là pour en suivre l'actualité. Si vous voulez vous intéresser à d'autres consoles, ici il y a la playlist où je montre notamment comment faire fonctionner la PlayStation ou la GameCube et d'autres consoles. Donc c'est par là. Et puis on se retrouve à très bientôt.